Musique A la une des actualités, une nouvelle stratégie pour lutter contre le délestage sera mise en place d'ici peu selon le président Eradson Amampian, une source d'énergie renouvelable et hydraulique est envisagée pour mettre fin au délestage. Le pouvoir actuel ne respecte pas la procédure en utilisant le terrain Tandutapenak pour construire une gare routière selon l'ancien président Mark Rabalmanen. Il a rédigé que ce terrain appartient au groupe TICO et que l'État devrait procéder à des négociations avant de commencer les travaux. Cinq des neuf personnes soupçonnées dans le meurtre de deux ressortissants français à Sainte-Marie sont placées sous mandat de dépôt. L'affaire était passée devant le parquet de Tamatav ce jour. Pour terminer, les éléments de la gendarmerie de Mouramang ont arrêté un trafiquant de Kadaknikov. Vendredi dernier, son arrestation a pu se faire grâce au renseignement fourni par des indiques. Bonsoir à tous, vous avez choisi TVP de Madagascar et vous faites bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. A la une des actualités, une nouvelle stratégie pour lutter contre le délestage sera mise en place d'ici peu selon le président de la République et Razan Amampian ce jour, une source d'énergie renouvelable et hydraulique est envisagée pour mettre fin au délestage. Mais le ministre de l'énergie part intérim de dire qu'une solution d'urgence sera trouvée d'ici trois jours. Explication de Zohra Bazon, Riffran Jenartan. 75% de l'énergie à Madagascar proviennent de groupes électrogènes qui sont de grands consommateurs de carburant selon le président Erzun Amampian. La production d'une telle énergie crève considérablement le budget de l'État, lesquels pourtant devraient servir à promouvoir le développement. Face au retour du délestage dans plusieurs quartiers de la capitale, le président de la République a expliqué que le pouvoir est en train de chercher une solution durable. Une nouvelle source d'énergie hydraulique est envisagée pour mettre fin au délestage, a promis le président de la République. De son côté, le ministre de l'énergie part intérim de dire que les responsables de la société Jirama ont tenu une réunion d'urgence ce jour pour connaître le fond du problème de la Jirama, si c'est un délestage économique ou technique. C'est à partir de cette analyse que la Jirama prendra des mesures adéquates face au délestage. Le général Lavelorson Irlande, ministre de l'énergie par intérim, a promis que d'ici trois jours, une solution d'urgence pour diminuer le délestage sera trouvée. Et puis, l'insécurité qui règne actuellement est une forme de déstabilisation, selon le président de la République, Eratzona Mabian. Lors de l'ouverture de la réforme du secteur de la sécurité ce jour, cette nouvelle stratégie exige des moyens financiers, matériels mais aussi humains. L'atelier sur la réforme du secteur de la sécurité a débuté ce jour. La mise en place de la sécurité dépend de toute la population, mais pas seulement des forces de l'ordre, selon Eratzona Mabian, président de la République. L'insécurité dans le pays actuellement est une forme de déstabilisation, d'après ses explications. Le président est convaincu que le déficit de moyens financiers, matériels et humains est l'une des causes de l'insécurité. L'État doit trouver une nouvelle stratégie pour reformer le secteur de la sécurité, qui est fondamental pour la paix. Par ailleurs, les bailleurs de fonds sont prêts à financer la restauration de la sécurité. L'atelier sur la réforme du secteur de la sécurité a débuté ce jour. Autre forme d'actualité, le pouvoir actuel ne respecte pas la procédure en utilisant le terrain d'Andotapenak pour construire une gare routière, selon l'ancien président Marc Ravalmanan. Il a rétisé que ce terrain appartient au groupe Tico et que l'État devrait procéder à des négociations avant de commencer les travaux. Bikanjiboulas et Arfit, Jakutmanal, nous ont dit plus. L'ancien président Marc Ravalmanan a effectué une descente inopinée ce matin à Andotapenak, sur le terrain où le ministère d'État chargé de projet présidentiel mettra en place une gare routière. Ce terrain est l'une des sources de l'étige entre le groupe Tico et l'État. Marc Ravalmanan a décidé de descendre à Andotapenak ce matin, après avoir appris que les travaux de construction ont débuté depuis vendredi dernier. Si l'État malagas dit que le terrain appartient à l'État malagas, ce n'est pas vrai et la procédure n'a pas été respectée. Du fait qu'il y avait eu un arrêté ministériel qui a été sorti par l'ancien ministre de l'aménagement du territoire qui a ordonné l'annulation des actes de vente entrepuis par le groupe Tico et l'arrêté ministériel a muté le terrain au nom de l'État malagas. Donc pour nous, la mutation du terrain au nom de l'État malagas ne respecte pas la procédure requise par les lois en vigueur. L'ancien président Marc Ravalmanan a saisi également l'ambassadeur de Chine à Madagascar pour faire pression sur les sociétés chinoises responsables de la construction à respecter la loi en vigueur à Madagascar. Direction Thomasna maintenant. Cinq des neuf personnes soupçonnées dans l'affaire du meurtre de deux ressortissants français à Sainte-Marie sont placées sous mandat dépôt. L'affaire était passée devant le parquet de Thomasna ce jour. Les neuf personnes soupçonnées dans le massacre de deux ressortissants français à Sainte-Marie le 20 août dernier sont passées devant le parquet de Tamataf ce jour. Elles ont été transférées à Thomasna tôt ce matin. Après plusieurs heures d'audition, cinq d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt. La gendarmerie doit préciser que les vraies circonstances de ce massacre ne sera connue qu'après les résultats enquêtes et des prélèvements effectués sur les corps des victimes. Retour sur les faits, les corps sans vie de deux ressortissants français ont été retrouvés à Sainte-Marie le 20 août dernier. Ils ont été sauvagement tués d'après les constats des forces de l'ordre. Selon les informations reçues, ils auraient été abattus à l'aide d'un rendin de bois. L'enquête ayant débuté le 21 août 2016, neuf personnes sont soupçonnées dans cette affaire et plus de 38 témoins ont été enquêtés sur place. Le jeune couple assassiné travaillait pour une association qui opère depuis de nombreuses années pour la protection des baleines à Bosse qui fait la renommée de Sainte-Marie. Le procureur de Tamatav prévoit une conférence de presse relative à cette affaire demain, d'après les explications. Je vous disais en titre que les éléments de la gendarmerie de Muramank ont arrêté un trafiquant de Kalaknikov vendredi dernier. Son arrestation a pu se faire grâce au renseignement fourni par des indiques. Une Kalaknikov qui l'a enterrée dans la cour de sa propre maison. Les sorties d'armes offensives sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers temps. A part les Kalaknikov saisis sur la digue d'Anouspadan la semaine dernière, un autre trafiquant d'armes a également été arrêté à Muramank vendredi dernier. Des renseignements reçus de la part de simples citoyens ont permis de détecter la piste de trafiquant détenteur d'une Kalaknikov. Les informations reçues désignaient deux hommes impliqués dans cette affaire. Une enquête plus approfondie a permis aux gendarmes de Muramank d'identifier l'un des deux hommes connus sous le nom de Rasta. Au début, le trafiquant a nié, mais au fil des enquêtes, il a fini par avouer. Il a affirmé que l'arme n'était plus avec lui. Peu convaincu par les réponses du trafiquant, les forces de l'ordre ont enquêté sa femme qui a avoué l'avoir vu enterrer quelque chose dans la cour de leur maison. En creusant à l'endroit indiqué, les gendarmes ont découvert une Kalachnikov emballée dans un tissu imperméable. Rasta et ses complices louvent ses armes au bondi qui commettent des attaques d'après les informations reçues. Dans le reste des actualités, certains établissements scolaires privés ont débuté l'année scolaire ce jour. Il s'agit de ceux qui étaient partis en vacances au mois de juin. Les améliorations sur l'application de la pédagogie par objectif sont encore nécessaires pour cette nouvelle année scolaire. D'après les responsables d'école, pour ce faire, les enseignants ont suivi des formations pendant les grandes vacances. Ancharla Rasuye Omeka, Ranevzon. Certains élèves ont rejoint les bancs de l'école depuis ce matin. Ils ne se sont pas encore attaqués au programme. Comme c'est seulement une pré-rentrée, ils ont pris leur quartier dans leur nouvelle salle de classe, pris le contact avec leurs nouveaux enseignants et avec la nouvelle société pour les tout-petits. Pour ce premier jour, les cours des écoles ont raisonné des pleurs des bambins de la petite section. A part les élèves, les enseignants ont également besoin d'améliorer leur méthode de travail et leur connaissance pour le bon déroulement et l'efficacité de cette année scolaire. L'application de la nouvelle stratégie pédagogique appelée Pédagogie par Objectif, PPO, a encore nécessité de gros efforts. Pour ce faire, les enseignants ont suivi des formations durant les grandes vacances. Les établissements scolaires qui ont commencé l'année scolaire ce jour sont ceux qui étaient partis en vacances plutôt que les autres, c'est-à-dire avant la fête de l'indépendance. Certaines écoles privées débutent l'année scolaire lundi prochain. Et maintenant, place aux actualités internationales qui ont marqué ce jour. Actualité en France, mouvement de colère qui se concrétise à Calais après la visite du ministère de l'Intérieur à Berne à Cazeneuve vendredi. Plusieurs secteurs professionnels de la région participent à une opération escargot des routiers, des agriculteurs, des commerçants. Tous ont pris la route pour bloquer la route. France 24. Sur le bord de l'autoroute, chaque nuit à Calais, des dizaines de migrants. Leur objectif, monter dans ces camions pour rejoindre à tout prix l'Angleterre. Alors ils tentent de les ralentir par tous les moyens. Qu'est-ce qu'il y a ? Les chauffeurs routiers sont exaspérés. Vous ne savez plus quoi faire. Là, vous êtes pris au piège. On essaie d'ouvrir vos portières. Heureusement, j'ai toujours le réflexe de fermer le camion. Ils sont montés sur la toiture. Et là, ils ont ouvert la toiture et sont rentrés à l'intérieur. En visite à Calais vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur a promis de poursuivre le démantèlement de la jungle, commencé en mars dernier. Mais aucune date n'a été avancée. Entre 7000 et 10 000 migrants vivent ici. Il faudra leur trouver des solutions de relogement. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, veut aller vite. Il faut trouver des solutions pour éviter d'avoir les migrants à nouveau quelques kilomètres autour. Ça, je serais intransigeant là-dessus. Il faut ensuite trouver d'autres solutions dans des centres d'accueil, d'orientation dans toute la France. Et surtout, il faut aussi que la justice fasse son travail. À Calais comme ailleurs, quand des migrants n'ont pas le titre pour rester en France, qu'ils ne sont pas éligibles au droit d'asile, ils ne peuvent pas rester en France. Dans l'impasse depuis de nombreuses années, les Calaisiens et les migrants eux-mêmes veulent mettre un terme à cette situation intenable. Pour le final de cette édition, merci de votre attention. L'information continue sur TV Plus Madagascar à 20h dans le journal Version Madagascar. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501